bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle émission de top game sur french droid aujourd'hui on joue à un jeu de chasse c'est pour ça que je parle tout bas car il faut pas effrayer la proie qui est ici il s'agit d'un jeu où on ne se déplace pas je vais zoomer un et où on doit chasser du gibier donc là je peux tirer dans la tête mais en fait non car ils me disent qu'il faut tirer dans le poumon donc utiliser l'infrarouge avec la touche b sur ma manette hop le poumon c'est ici attention et c'est réussi puisque j'ai fait un one shot avec la killcam quand on termine une mission on a une killcam donc la balle la caméra qui suit la balle donc voilà c'est une réussite terminée tout ça pour dire que le jeu de chasse en question s'appelle deer hunter 2016 c'est donc la nouvelle édition d'un jeu annuel de chasse bien connu sur android produit par glue mobile qui est très actif sur android puisque cette année ils ont déjà sorti plusieurs jeux au mois de juin ils avaient fait terminator au mois de juillet mission impossible et là au mois de septembre il nous sorte donc le nouveau deer hunter qui a une originalité par rapport à ses prédécesseurs c'est qu'il propose de chasser des prédateurs là pour l'instant j'ai des cerfs et des mouflons dans les parties précédentes mais assez rapidement dans le jeu on se retrouve face à des loups ou des ours qui peuvent donc se défendre plutôt que de se faire descendre ou se sauver comme les cerfs et ça c'est pas mal c'est une vraie nouveauté dans le jeu en fait pour les connaisseurs de glue mobile et d'android c'est inspiré d'un de leurs précédents jeux de l'année dernière qui était dino hunter deadly shores donc c'était un peu la version préhistorique du jeu de chasse évidemment les dinos il y en a certains qui sont carnivores et donc peuvent se défendre du coup ils ont eu l'idée à mon avis de transposer cette cet aspect du gameplay proie dangereuse dans la chasse contemporaine c'est pas mal du tout puisque ça donne un gameplay plus intense vu que parfois on est traqué par une meute de loups ou d'ours enfin plutôt des loups les ours ils sont pas en meute en tout cas voilà on peut se faire descendre dans le jeu on peut pas uniquement descendre là je n'arrive pas à trouver la bestiole au fur et à mesure de toute façon le jeu est de plus en plus dur on est parti alors ce que je peux faire c'est zoomer comme tout à l'heure et faire un panorama pour trouver où est la bestiole donc je tue un cerf de Sitka et contrairement à tout à l'heure je suis pas obligé de toucher le poumon ou un organe précis le moment que je le descends ça va on va essayer de l'avoir dans la tête pour ne pas qu'il souffre parce que quand même on est écolo ah le voilà donc il est loin parce que je suis zoomé à fond je crois non voilà maintenant je zoom à fond donc la tête ça doit pas être trop dur attention ah là là qui le calme c'est que je l'ai eu d'un coup et je vais pouvoir passer à la suite vous avez peut-être remarqué je suis déjà au niveau 5 level 5 parce que j'ai pas mal joué depuis la sortie qui a eu lieu il y a quelques jours donc c'est vraiment une nouveauté et mon objectif d'aujourd'hui c'est de passer alors qu'on m'envoie une pub que je vais pouvoir zapper dans une seconde voilà c'est un free to play donc c'est gratuit mais on a des pubs à droite à gauche on a aussi le système habituel dans les free to play or dollars qu'on peut gagner ou se procurer en payant moi je les gagne en général on peut beaucoup jouer sans payer et puis l'énergie qui est assez embêtante parce que ça nous empêche de continuer à jouer au bout d'un moment mais il y a une nouveauté que ce dire hunter c'est que on a des facilement des bonus de 5 énergies d'un coup on gagne par exemple 5 unités si on joue entre midi et 14 heures comme c'est mon cas maintenant je les ai gagné juste avant de commencer et puis ce soir entre 18 et 20 heures aussi on gagne 5 unités donc ça c'est des bons plans ça reste gratuit et on peut gagner de l'énergie donc jouer beaucoup sans payer donc ça améliore le côté free to play qui est embêtant normalement alors je reviens sur mon niveau 5 parce que mon objectif c'est d'arriver au niveau 6 car si je repars à l'accueil par ici je vais pouvoir avec le niveau 6 accéder à fureur de la nature qui est là on va mieux le voir ici c'est un événement voilà pensant par l'armurie qui dure 19 jours où on manifestement pourra chasser un big foot donc un vrai prédateur encore plus dangereux qu'un loup mais pour cela il faut être niveau 6 minimum si je je ne peux pas l'avoir débloqué en atteignant le niveau 6 donc voilà pour l'instant je ne peux pas participer à l'événement mais j'espère au cours de cette émission parvenir à arriver au niveau 6 et donc pouvoir participer à cet événement bien intéressant puisque le big foot c'est quand même fun alors on voit que je peux changer de type d'arme un arc, fusil d'assaut, fusil de chasse etc fusil de chasse j'en ai déjà un voilà qui est équipé donc je peux le changer en cours de partie mais bon pour des tirs de loin sur des serres c'est pas idéal ça sera peut-être mieux sur face à la fureur de la nature là même si on conseille une mitrailleuse des fusils d'assaut carrément justement pour ce genre de froid big foot et compagnie mais c'est cher 360 ningots là j'en ai que 139 j'en avais eu 50 ningots parce que je m'étais préinscrit et j'en ai gagné en cours de jeu mais pas encore assez donc bon je vais pas changer d'arme c'était juste pour montrer l'événement fureur de la nature je vais continuer ma campagne en alaska on voit aussi que j'ai des contrats de chasse et des contrats de fusil d'assaut donc c'est des missions parallèles en plus là je vais rester sur la série fusil donc la mission principale en espérant arriver sur une chasse de prédateurs et après j'irai attaquer un boss parce qu'il y a une série de missions avec des boss on les a un peu vus en dessous là donc là on me propose d'améliorer je dis non ignorer je peux quand même chasser mes risques et périls j'ai 88 de puissance il faudrait 91 idéalement on va voir si ça va donc là je vais tuer deux serres de sitka âgés parce que parfois on tue des jeunes ou des plus vieux là ça sera des plus vieux donc je vais en tuer deux sans spécialement viser un organe il faut déjà les trouver c'est pas évident là il y en a un je crois ouais on va zoomer pour avoir plus de chance de le faire en un one shot si on arrive à zoomer ouais faut aller doucement avec ce truc alors est-ce qu'il était pas loin mais le zoom c'est délicat bon je chuchote plus parce que j'étais pour rigoler que je chute au début c'est des fois je regarde des émissions de chasse sur le câble et les mecs chuchotent quand il y a la alors nous avons trouvé le cerf nous allons donc dézoomer pour essayer de le retrouver alors moi je dézoome aussi je parle tout bas ça fait plus l'ambiance on entend bien les petits bruitages non c'est pas ça si cerf zoomer je visse tout doucement pour ne pas effrayer la proie parce que quand même et là c'est vraiment dans le jeu si on la blesse au lieu de la tuer elle se sauve et donc attention entre les deux yeux la super claude attention super cool raté ah si elle est morte c'est bon et j'ai pas la qu'il calme parce que comment dire il faut en avoir deux donc là je vais être bien attention je vais blesser forcément dans le feu de l'action c'est pas évident de viser j'ai intérêt à me dépêcher parce que voilà il se sauve et une fois qu'il s'est sauvé on a perdu forcément comme dans mes émissions sur les émissions de chasse sur le câble voilà j'ai quand même tué deux cerfs donc j'ai gagné je vais avancer dans les niveaux j'espère que je vais passer le niveau 6 on a combien à 7 minutes je rappelle que mon objectif est que les émissions ne dépassent pas 10 minutes allez on va aller attaquer un boss comme j'ai dit j'en avait déjà eu deux fantômes et Zeus donc là il y en a nouveau ça n'a pas l'air d'être un prédateur c'est le capitaine ça a l'air d'être un mouflon là par contre les prochains ce sera un ours et un loup allez j'attaque le capitaine il faut l'avoir au coeur on va me dire d'améliorer je vais peut-être tenter d'améliorer parce que comme c'est un boss ça va être chaud sinon qu'est ce que je peux améliorer il faudra améliorer la puissance on voit ici ce que ça améliore donc là 88 il faudra que je trouve une arme qui enfin un élément qui améliore la puissance voilà 88 plus 3 si je prends munitions c'est 1570 dollars et je n'ai que 968 donc je ne vais pas pouvoir faire ça canon c'est combien 625 là je peux faire ça bon allez je vais le faire hop sinon j'aurais pu patienter pour les munitions mais là je tente avec ça on verra bien allez on y va comme ça même si on me dit qu'il faut encore améliorer c'est pas grave je fonce en plus on me dit ce qu'il faut améliorer le zoom et la stabilité j'ai améliorer autre chose mais c'est pas grave allez on fonce améliorer non comme seul ah bah je peux car oui c'est comme c'est un boss je peux pas y aller si jamais nure pas ah ouais c'est pas comme l'émission donc la stabilité c'était quoi l'autre le zoom alors mon avis j'aurais pu laisser dessous parce que c'est un sens j'ai pas mal d'or mais je garde pour acheter une belle arme puissante ce sera plus sympa que des améliorations le zoom en plus c'est même pas là ah ouais en fait c'est ici vous cliquez dans ce qui améliore les trucs capacités lunettes voilà c'est combien 610 et les 343 ouais donc je peux pas bon ben là c'est tombé de toute façon je n'avais pas assez de soupe pour te améliorer donc le boss on le fera plus tard on reprend la série fusil en espérant cette fois avoir un prédateur chasser ok puissance améliorée évidemment ignorer donc cette fois ci on n'est pas obligé d'annuler on peut ignorer et chasser quand même c'est plus sympa ah voilà un prédateur c'est un loup et en plus il faut en avoir deux des loups gris vénérables donc ils sont peut-être vénérable mais on va quand même les shooter alors il y en a là je crois alors là c'est sympa parce que si je les blesse et même si j'en tue un les autres vont venir m'attaquer il faudrait que le zoom déconne pas ça serait bien alors je parle tout bas pour faire genre émission de chasse un réel quoi donc réaliste évidemment j'ai zoomé n'importe comment du coup le loup je sais plus où il y est je dézoom hop je l'avais eu tout à l'heure il y en a plusieurs en plus je dis l'eau mais c'est des loups et donc ouais comme c'est des prédateurs si j'en blesse un ou même tue un les autres vont m'attaquer il faudra donc que j'aille très vite alors les petits coco vous êtes où on va zoomer pour les trouver mieux on est vraiment immergé dans l'ambiance chasse on parle tout bas on a le souffle du vent et on essaye de trouver un loup comme tout à l'heure j'en avais trouvé un il a bougé je crois parce que quand même ils peuvent se déplacer la chasse c'est une affaire de patience d'ailleurs il y a un autre jeu sur pc je ne sais plus comment ça s'appelle où il faut vraiment être très patient au moins c'est du gameplay rapide à chaque fois que je zoome je perds le bestialité là je me débrouille mieux avec le zoom allez ah voilà super donc on va essayer de viser la tête hop je l'ai eu mais attention ces copains vont pas tarder à réappliquer il y en a un qui arrive alors la stratégie qui est pas mal c'est d'attendre qu'il s'approche vous visez s'il s'approche pas là apparemment il est pas con il se sauve ah non il s'approche c'est bon regardez bien il va me sauter dessus là j'ai juste quelques secondes pour le shooter d'un coup du coup j'ai gagné parce que évidemment s'il est prêt c'est beaucoup plus simple de l'avoir de manière fatale c'est à dire qu'il soit tué d'un coup ça va dire j'ai pris le risque de me faire tuer en le laissant m'attaquer et je pense que dans les missions avancées c'est ce qui va arriver bon allez au moins vous avez vu prédateur je suis pas arrivé au niveau 6 puis toute façon à mon avis il aurait fallu acheter l'arme que qui doit être pas mal cher j'ai 19 jours pour jouer avancé donc ça reste faisable on est à 11 minutes là bientôt donc bien je vous dis au revoir pour cette fois le jeu qu'est ce que j'en pense et bien c'est très sympa certes c'est des missions très rapides mais c'est pas mal si on joue dans les salles d'attente dans les bus tout ça ou le soir on se coucher on n'a pas envie de jouer deux heures on est dans son lit peinard on veut s'endormir en plus comme c'est un jeu qui demande de la patience c'est bien pour s'endormir et en tout cas c'est très sympa moi j'aime bien puis on progresse vous voyez par exemple la mission bigfoot l'événement ça donne tout de suite une autre dimension au jeu et au final je le recommande parce que c'est gratuit qu'on peut progresser sans rien payer et qu'on s'éclate pas mal avec tout ça fait que c'est une très bonne adresse sur android en cette rentrée 2015 et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de top game salut salut